Vous savez que dans le monde de la triche, il n'y a pas que les as qui comptent, il y a les rois, surtout, qui sont parmi les cartes les plus importantes. Et j'imagine que vous savez que les tricheurs emploient souvent les manches pour les cacher. Et bien en fait, non, c'est pas vrai. Ils n'emploient pas les manches pour les cacher. Ils ont d'autres techniques pour ça. Voilà. Démonstration. On prend un roi qu'on laisse sur la table. Et on prend les trois autres en main pour vous faire une démonstration de tricherie assez originale. En fait, je vais vous montrer comment les tricheurs font pour cacher les cartes dans les mains. Contrairement aux idées reçues, ils ne les mettent pas dans les manches. Ils les gardent en main, mais ça ne se voit pas. Les deux côtés, vous voyez, ça ne se voit qu'au moment où on la pose sur la table. Dingue, hein ? Je refais. Je crois que vous les prenez pour vous. On reprend un deuxième roi. Ça s'appelle Empalmé. C'est presque invisible. Bien évidemment, quand on le sait, il suffit de la poser sur la table et elle apparaît. Alors pour le dernier, faites bien attention. Je prends la carte. Et comme tout à l'heure, je l'empalme. Vous le voyez ? Non ? Non plus ? Et pourtant, regardez. Moi, je vous avoue, je préfère quand même jouer avec les graisses.